Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant l'audit comptable et financier. L'objet de vidéo est d'assimiler le cours. Ça veut dire qu'on va poser des questions sous forme du QCM. Première question, l'audit. On a trois réponses ici. Un examen professionnel, une sorte de vérification, un type de contrôle de gestion, un processus méthodologique. Les réponses, les vraies. C'est un examen professionnel. D'après la définition, c'est un examen professionnel. D'après l'examen, c'est une sorte de vérification. Il n'est pas un type de contrôle, mais c'est un processus méthodologique. Ça veut dire qu'on va travailler l'audit, ce fait, avec une méthode. Deuxième question. L'auditeur interne peut être un salarié de l'entreprise, commissaire au compte, intervenant externe, étudiant ou n'a aucune réponse. Et dans l'auditeur, c'est un salarié interne. Troisième question. Les normes générales de l'audite sont fictives, sont opérationnaires, sont obligatoires, sont de nature comptable, aucune réponse. Ils sont obligatoires. On n'est pas d'alorisme comptable, on n'est pas optionnaire, on n'est pas fictif. Quatrième question. Nous pouvons parler de risque dans les situations suivantes. Absence de répartition des tâches, confusion des tâches, évaluation favoritaire, sous-effectue du personnel comptable. Et dans les trois types de risques, on a déjà eu dans la vidéo précédente. Et dans les réponses A, B, C, D. Cinquième question. Un auditeur est forcément commissaire au compte, n'est pas un inspecteur, n'est pas un expert comptable, n'est pas forcément professionnel. L'auditeur est légale, optionnelle, obligatoire, interne, externe. Le montant des commissaires au compte, une année, deux années, trois années, quatre années, aucune réponse, aucune maintenance. En matière d'audite légale, l'auditeur est tenu d'une obligation de détection des fraudes, une obligation d'amélioration de la gestion, obligation des moyens, obligation des résultats. Mais qui est moins un résultat ou pas ? Merci de votre attention, jusqu'à la prochaine vidéo, on va traiter d'autres questions.